Les ruines de l'église pieusement conservées, c'est une cicatrice pas bien refermée. Au Sey, dans les marais du Cotentin, comptaient 250 habitants au moment de la guerre. C'est quand même une commune qui a énormément souffert de différentes destructions. C'est une église qui a été reconstruite en 1960. Les dommages de guerre versés par l'État ont permis de relever le village, à commencer par l'église, le ciment de la communauté à l'époque. Elle ne sert plus guère que pour quelques enterrements. 21 maisons basses sont aussi sorties de terre, toutes un peu sur le même modèle. Et alors là, nous sommes où ? Nous sommes au château d'Oxé, château qui a été complètement détruit en juillet 1944. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancien château ? Non, voilà, c'était reconstruit suivant les matériaux de l'époque. Il a aussi fallu reconstruire 6 ou 7 corps de ferme qui sont assez facilement repérables. C'est entré dans le paysage de la commune. C'est intégré, mais est-ce qu'on aime ? On s'y habitue. Et alors aujourd'hui, on ne court pas après non plus ? Non, au niveau immobilier, des maisons de reconstruction à vendre, c'est souvent assez difficile à vendre. Ça vous plaît, à vous ? Moi, ça ne me dérange pas. Je n'en suis pas un fan, mais bon, ça ne me dérange pas. À l'autre bout des marées du Cotentin, Perrier boude aussi sa reconstruction. Les immeubles sont pourtant robustes, élevés avec des pierres de Valogne et du grès rose. La cité d'État date de 1947. Dehors, le ciel est bas, comme de bien entendu. Pourtant, la lumière inonde les pièces. Ça vient de l'école des Beaux-Arts et des architectes concepteurs de ce type de logement qui avait été formé avec une exigence de confort très grande pour l'époque. Tous ces logements de la reconstruction, ils ont des caractéristiques similaires. Lumière, volume. Lumière et volume, voilà. Depuis quelques mois, des aides pleuvent pour qui veut bien se porter acquéreur d'un logement de la reconstruction. Bonjour. Voilà la maison. 2000 euros à la signature, une prime pour le ravalement, des subventions pour les indispensables travaux d'isolation. Et pourtant, on ne se bouscule guère. Certaines façades ne donnent peut-être pas forcément envie d'y rentrer. Mais une fois qu'on est rentré dedans, moi, je l'ai acheté en trois quarts d'heure à la maison. Ça a été un véritable coup de cœur. Dans le bourg, des immeubles entiers sont en déshérence, en panne d'habitants. La commune a recensé quelques 180 logements vacants qui donnent parfois l'impression d'avoir été figées dans le temps. La maison de ville, telle que pensée après-guerre, n'est pas tendance, parce que l'envers du décor est ce qu'il est, parce qu'elle ne dispose bien souvent que d'une modeste cour. C'est un problème, surtout à la campagne, surtout en zone rurale, où les gens veulent du terrain. Et puis, l'aspect défraîchi peut quand même en rebuter plus d'un. Par exemple, dans une maison comme ça, les gens ne voient pas le potentiel ? Les gens, déjà, ne viennent pas visiter. S'ils venaient jusqu'à là, peut-être qu'on arriverait à les convaincre. Ce vaste logement familial, trois niveaux sur parquet massif, est à saisir. 47 000 euros. Le notaire attend une offre depuis près de 20 ans.